Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bien-être et dans le cadre de cette journée, nous avons voulu vraiment donner quelques outils au personnel pour pouvoir bien démarrer leur journée de travail. Parce qu'avant d'être un travailleur, on est tout d'abord un individu et on a besoin de se sentir bien soin pour après être efficient au travail et donner le meilleur de soi-même. Alors, le petit-déjeuner équilibré tourne autour de trois points. Premier point, la qualité. Vraiment, c'est ce que nous allons manger, ce que le corps va assimiler. Donc, très important, les protéines. Donc, ça peut être des protéines végétales, ça peut être aussi du jambon, de la sardine, ça peut être du fromage. Chacun trouve ce qu'il veut, ce qu'il aime. Après, on a les féculents. On a vu qu'on n'est pas obligé de manger du pain. Ça peut être aussi de la farine de manioc, du poyo ou pourquoi pas du fruit à pain ou petit-déjeuner. Et enfin, il est important d'avoir des vitamines, donc des fruits. Voilà, des fruits. On a tout un tas de fruits actuellement, pommes malakas, mangue, etc. Et ça peut être aussi du jus de fruits, de préférence fait maison. Alors, il faut savoir que la phrase « on est ce qu'on mange » effectivement tourne autour de deux points. Premièrement, quand on va au travail et qu'on n'a pas suffisamment d'énergie, ça se ressent dans l'ambiance générale. Tout simplement, si on a une hypoglycémie, ça peut se traduire pour la personne adulte. L'enfant va être fatigué, il va dormir, mais la personne adulte peut être de mauvaise humeur. Voilà, donc c'est sûr qu'après cette période de Covid-19 où il y a eu du stress, où tout un chacun a dû gérer des problèmes dans sa vie, mais également au travail, ce thème m'est avéré très utile pour recommencer un second semestre de façon plus qualitative, on va dire. En fait, j'accompagne les personnes qui ont des excès de stress à justement pouvoir s'en décharger. Aujourd'hui, j'interviens dans cet hôpital dans le cadre de la journée mondiale du bien-être, parce qu'effectivement, nous avons des soignants qui ont de très fortes responsabilités vis-à-vis de la gestion de la vie de leurs patients, vis-à-vis des tensions qui peuvent exister, vis-à-vis parfois des manques de moyens qui peuvent pénaliser l'hôpital actuellement. Et ce sont des tensions qui quotidiennement s'incrustent dans l'esprit, dans le corps du personnel soignant, du personnel hospitalier. Donc le but de pratiquer la relaxation, c'est justement de pouvoir se permettre d'évacuer tout ce stress de façon à limiter la fatigue, à limiter la dépression, l'anxiété et à gagner en efficacité dans la pratique professionnelle. Les soignants savent très souvent prendre soin des autres, mais malheureusement pas beaucoup d'eux-mêmes, d'où mon intervention. Ce que je leur ai transmis, c'est d'abord de comprendre que la relaxation, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de bizarre. C'est vraiment un temps que l'on prend sur soi, pour soi, pour justement pouvoir se décharger. Et que si jamais ils acceptent de prendre ces 15 ou 20 minutes quotidiennement, ça leur permettra de mieux gérer leurs interactions professionnelles et surtout de ne pas finir en burn-out. Ah ben, il y a eu des visages qui se sont éclairés, j'ai vu des sourires, il y a quelques personnes qui sont venues me parler après l'intervention en privé. Je me rends compte que c'est un sujet qui a parlé à la plupart d'entre eux. Alors le petit déjeuner, ce sur quoi j'ai insisté, c'est le moment où on prend le temps pour soi. Donc on est vraiment avec soi, on prend le temps, c'est ça, de se centrer sur soi, de manger quelque chose qui nous fait du bien, qui est varié, qui fait du bien au corps physique, au psychologique aussi. Et donc on apporte des nutriments, on apporte de l'énergie pour pouvoir tenir sur la journée. Ben, ce petit déjeuner ou premier repas, le premier repas de la journée, c'est le moment de faire le plein d'énergie en termes de bien-être physique, de faire le plein au niveau psychologique, le bien-être pour soi, de faire le plein pour pouvoir gérer les émotions, les difficultés à gérer dans la journée. Donc on n'est plus en train à gérer les émotions et les difficultés au cours de cette journée quand on a pris ce temps, quand on a rempli son réservoir, physiquement, psychologiquement, émotionnellement.